Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Rémi Rioux, directeur général de l'AFD, c'est l'agence française de développement. Bonjour Rémi Rioux. Alors là, c'est l'année 2017 du retour de la France avec plus de 10 milliards d'euros d'engagement. Oui, j'étais aux Etats-Unis là depuis une semaine. Le président revient à l'instant et on sent évidemment que la France est de retour. Dans beaucoup d'aspects de la politique internationale, mais aussi dans la politique de développement. Et donc ça fait très plaisir au directeur général de l'AFD. Plus de 10 milliards, plus de 15% d'augmentation. Surtout, on est le pays qui a le plus augmenté parmi les pays de l'OCDE en 2017 et on va poursuivre cette tendance année après année. L'AFD, c'est la moitié après à peu près de tout ça et on est sur un chemin de forte croissance. J'étais venu vous voir il y a deux ans. On a fait 25% d'augmentation de notre activité en deux ans. Donc on est vraiment sur le chemin que nous a fixé le président. Le président vous a fixé un chemin, c'est 0,55% du revenu national brut. Voilà, c'est des chiffres un peu compliqués. On était à 0,38% en 2016, 0,43% en 2017. Donc on a fait un petit bond l'année dernière et on doit effectivement atteindre 0,55% en 2022. Ça fait à peu près 16 milliards d'euros de financement du développement chaque année. D'accord. Alors un petit effort supplémentaire pour atteindre le standard international puisqu'on demande en gros au pays d'investir 0,7%. Alors la référence sur laquelle tout le monde s'est engagé, c'est 0,7% en 2030. D'accord. Donc vous voyez, si on est à 0,55% en 2022, on est sur la bonne trajectoire. D'accord. Vous avez beaucoup insisté sur l'Afrique encore cette année. Pourquoi ? Les problèmes de migration, les problèmes de terroristes, vous dites que vous ne découplez plus Afrique du Nord, Afrique... Alors oui, nous, on a lancé un petit mot d'ordre stratégique. On appelle ça TOUT AFRIC, T-O-U-T AFRIC. Et l'idée, c'est effectivement de cesser de couper l'Afrique en deux, entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Et de regarder l'Afrique dans sa puissance, sa taille. De la regarder aussi dans sa diversité parce que tout n'est pas uniforme, évidemment, en Afrique. Et à ce moment-là, on voit, par exemple, les chiffres, vous les connaissez, l'Afrique, aujourd'hui, c'est l'Inde. C'est la population et c'est le PIB de l'Inde qui donne aujourd'hui à l'Afrique le même statut économique qu'à l'Inde. Donc il faut regarder les choses comme elles sont et, bien sûr, appuyer au maximum le développement du continent. Et Afrique francophone, Afrique anglophone, là aussi, vous cassez... On est très fiers de travailler en Afrique francophone. La langue française est un instrument aussi de développement économique. Il faut l'encourager. Mais depuis bien longtemps, l'AFD est présente dans tous les pays d'Afrique, qu'ils soient lusophones, anglophones, francophones, arabophones, hispanophones. Et on est très présent au Nigeria, on est très présent au Kenya, on est très présent en Afrique du Sud. J'irai bientôt au Kenya et en Tanzanie pour le constater. Petit reproche qu'on vous fait, essentiellement, les ONG, c'est que sur ces quoi ? 10 milliards, il y a très peu d'aides, de subventions. Ce sont beaucoup des prêts. Alors dans l'activité de l'AFD, les prêts représentent effectivement à peu près 85% du total. Et 15%, ce sont des subventions. Donc vous avez raison, les subventions, c'est ce dont on a besoin pour aller dans les secteurs sociaux, santé, éducation. C'est ce dont on a besoin aussi pour aller dans les territoires les plus relégués ou les plus difficiles. Vous savez qu'on a lancé une grande initiative qui s'appelle l'Alliance Sahel. On en parlait à New York hier avec le ministre. Donc là, bien sûr, il faut un contenu en subvention beaucoup plus important. Mais la bonne nouvelle, c'est que la trajectoire qui a été fixée par le gouvernement en février dernier va accroître probablement jusqu'à un quart de notre activité le montant des subventions. L'idée étant qu'il faut avoir les instruments de sa politique et pas l'inverse. Il ne faut pas faire la politique de ses instruments. Et donc si on ne peut pas faire du prêt, il faut faire du don, bien sûr. Et le choix aussi que vous faites, c'est d'aller directement cette fois-ci vers la société civile sans intermédiaire ? Alors on a une caractéristique dans le monde des bailleurs de fonds, la Banque mondiale, l'Union européenne, etc. C'est que la moitié de notre activité se fait effectivement non pas avec le gouvernement, mais avec les entreprises, les collectivités locales, la société civile du Sud. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le non-souverain, c'est-à-dire ce qui n'est pas gouvernemental, souverain. Et bien sûr, si on veut atteindre les populations au Nord-Mali, parfois, il faut trouver d'autres canaux d'acheminement de l'aide pour aller plus vite et immédiatement à leur service. Et éviter les problèmes de corruption ? On est une banque, on est un établissement financier, l'AFD, donc on a les mêmes procédures que BNP Paribas ou enfin une grande banque de la place. Donc des cellules en charge de la conformité, des cellules en charge des normes environnementales et sociales. Et donc le risque de corruption qui existe, bien sûr, on le corrige, on le surveille. Et quand on le repère, on intervient, évidemment. Donc présente beaucoup sur le climat, mais aussi sur l'eau, les problématiques d'eau, etc. Donc vous sectorisez un peu plus, vous affinez un peu plus. Alors vous savez, les Nations Unies ont adopté un grand agenda en 2015, les ODD. 17 objectifs avec précisément l'idée des ODD, c'est qu'il ne faut pas choisir un coup on fait l'eau, un coup on fait l'éducation, un coup on fait des infrastructures. La logique c'est vraiment, regardons les pays, regardons les territoires, les besoins des populations. Et ensuite, bien sûr, une maison comme l'AFD, vous devez avoir des spécialistes de la pêche, des spécialistes de l'eau, c'est la beauté de cette maison. C'est qu'on a une masse critique d'ingénieurs, de financiers, d'économistes et d'instruments financiers dans leur diversité, de telle sorte qu'on puisse répondre précisément à la demande qui nous est adressée. Alors après, vous avez raison, le climat c'est depuis 15 ans notre grande signature. On était 50% là aussi de nos projets, avaient un co-bénéfice pour le climat, mesurable, traçable. Et on a lancé au moment du One Planet Summit en décembre un nouveau mot d'ordre, qui est que nous voulons être la première agence, alors on a appelé ça 100% Accord de Paris. Donc ça ne veut pas dire 100% climat, ça veut dire tous nos projets, tous nos programmes vont aider les trajectoires que les pays doivent déclarer selon les dispositions de l'accord de Paris pour atteindre 1,5 ou 2 degrés de réchauffement. Donc ce que vous voyez de l'Afrique, c'est quoi ? L'eau, l'électricité, Amérique du Sud, ce serait plus infra, infrastructure ? Alors en Afrique, vous avez raison, on veut être plus présent dans les secteurs sociaux. Donc ça, je pense que c'est vraiment à ça que va servir l'augmentation de l'aide publique, reprendre pied sur la santé, sur l'éducation et avoir des moyens nationaux pour mieux travailler avec les institutions internationales et essayer d'amener les financements internationaux dans les endroits où nous pensons qu'ils sont les plus utiles. Beaucoup d'énergie aussi en Afrique, bien sûr. Vous vous souvenez, Jean-Louis Borloo, je vois son rapport aujourd'hui, vous vous souvenez le combat qu'il a mené au moment de la COP pour allumer l'Afrique. Ça reste évidemment une grande priorité. Un milliard d'euros, l'AFD a fait un milliard d'euros l'année dernière en Afrique pour les énergies renouvelables. Donc là aussi, on est sur le plan de route qui a été fixé en 2015. L'Amérique latine, l'Asie, on est très sur le climat. Donc vraiment, au maximum, on accompagne ces pays qui sont plus riches vers les trajectoires soutenables de développement durable. Rémeriou, vous dirigez le réseau des banques de développement. Oui. Ça vous apporte quoi ? Une vision peut-être plus transversale ? C'est le nouveau monde, en fait. Vous voyez, c'est un club qui s'appelle International Development Finance Club. Pardonnez-moi pour l'acronyme. IDFC. Et en fait, c'est le rassemblement des 23 plus grosses banques nationales de développement. Donc un peu comme AFD et Caisse des dépôts. C'est un peu les Caisse des dépôts du monde plus l'AFD. C'est-à-dire que c'est des banques nationales de développement qui sont très insérées dans leur système, dans leur territoire, dans leur système économique, politique. Mais qui ont la capacité d'entendre les messages de la communauté internationale. Donc on va faire quelque chose pour le climat. Et de jouer dans ce débat international. Donc vous voyez, on a dans le club la KFW allemande. Qui fait un peu l'AFD et la Caisse des dépôts en Allemagne. On a les japonais de Jaica. Et tous les autres, c'est les grandes banques des pays du Sud. Même stratégie ? La BNDES au Brésil. La DBSA en Afrique du Sud. Alors c'est le nouveau monde. Donc ce sont des nouveaux acteurs. Ils ne sont pas comme nous. Ils résonnent différemment. On a aussi la banque chinoise. Alors elle, elle est énorme. Elle fait 3,5 trillions. 3 500 milliards de dollars. Alors ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? L'idée, c'est vraiment justement de les amener vers des meilleurs standards. Et de contribuer aux combats qui sont les nôtres. Et ils nous ont repéré, nous. Parce que, notamment sur le climat. Vous savez, en Chine, ils ont un... Le président Xi a donné un mandat très très fort sur le climat à toutes les institutions chinoises. Donc ils cherchent tous. Et ils ont repéré l'AFD, là, qui est toute petite par rapport à eux. Mais ils ont vu qu'on avait cette expérience, cette expertise. Et donc, voilà, on commence à travailler avec eux dans ce cadre nouveau, international, que j'ai l'honneur de diriger. Vous vous souvenez, il y a deux ans, on avait parlé ensemble des problèmes d'investissement et d'accaparement de terres. Donc l'AFD, via Proparco, investit sur un certain nombre de terres, notamment en République démocratique du Congo, avec des problématiques avec les paysans du coin. Vous en êtes où ? Est-ce que vous êtes de plus en plus vigilant là-dessus ? Alors vous mentionnez un dossier particulier qui s'appelle Ferronia. Voilà. Donc effectivement, notre filiale secteur privé a investi, détient 16% d'un fonds qui s'appelle l'African Agricultural Fund, qui lui-même possède 26% d'une société qui s'appelle Ferronia, qui effectivement reprend des plantations de palmiers à huile, essentiellement en RDC, pour les moderniser, pour créer de l'emploi, et cette société a été soumise à un certain nombre de critiques. Donc l'AFD et Proparco suivent ça évidemment avec beaucoup d'attention. On a des standards, nous, qu'on leur demande d'appliquer. L'analyse qu'on fait aujourd'hui, mais elle est soumise à débat, c'est qu'il y a plus d'avantages à être dans cet investissement que d'inconvénients à ce stade. La création d'emplois, il y a un point qu'on ne dit jamais, c'est que cette société Ferronia, elle n'achète pas de terres. Donc je ne vois pas où est l'accaparement. Elle loue en fait des terres au gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est clair, mais les paysans sur place ont le sentiment qu'on leur prenne leurs terres, c'est très clair. Oui, alors vous connaissez le droit foncier en Afrique, qui est souvent très compliqué, sur lequel on travaille aussi dans beaucoup de pays. Donc voilà, nous on fait du développement aussi. Donc à un moment, vous devez aller dans des endroits où aucun acteur privé n'intervient. Donc il faut aussi prendre la réalité comme elle est et ensuite, avec les bonnes politiques, les bonnes normes, la faire progresser. C'est la tendance qui compte et sur ce dossier, on le suit bien sûr très attentif. Dernière question, coordination au niveau européen, ça marche ? Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui me tient très à cœur. On en parle beaucoup en ce moment avec la BEI, avec la Commission, nos amis allemands, je vous en parlais, la KFW qui est notre premier partenaire. Les Italiens arrivent, j'ai vu la ministre suédoise à New York hier. Donc ça avance. Ça marche bien techniquement, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de financement ensemble, on est de plus en plus coordonné. Vous citiez les chiffres de l'OCDE, 56% de l'aide publique au plan mondial est européenne. Maintenant il faudrait que ça arrive au niveau politique, il y a des élections européennes qui arrivent bientôt. Je souhaite que le développement soit un élément du débat. Merci beaucoup Rémi Rioux pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Mais comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.